... Pour revenir à bout de la rage, il convient de mutualiser les efforts. C'est donc sans doute pour assurer une meilleure synergie d'action et pour mutualiser davantage les efforts de chaque ministère et de cette structure déconcentrée que l'approche. Une seule santé est davantage promue dans notre pays. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et tout son gouvernement pour les efforts consentis en vue de l'éradication de cette maladie à travers les campagnes intensives de vaccination des animaux de compagnie qui sont plus fréquemment organisées ces dernières années dans le département du littoral en particulier et dans tout le pays en général. A ce propos, je voudrais vous rassurer de mon engagement et de ma détermination à faire de la lutte contre la rage une priorité de mon département. Je suis convaincu qu'ensemble, nous arrivons à bout de ce mal. Tous pour un, une seule santé pour tous. La rage est un fléau dont il faut tourner la page. Agir ensemble, car la rage ne doit plus avoir sur nos terres de l'ancrage. La rage nous implique, il faut qu'on s'applique. Que faire si ce n'est prévenir le drame ? Que faire ? La prévention de la rage commence par le contrôle de la maladie de sa source animale. C'est la solution la plus efficace et la plus économiquement avantageuse pour protéger l'homme. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des mesures qui empêchent la propagation de cette maladie dévastatrice. Le thème de la journée mondiale contre la rage de cette année, tous pour un, une seule santé pour tous, reflète notre conviction que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette bataille pour l'élimination de la rage. La santé de l'homme et la santé animale sont étroitement liées et nous devons agir de concert pour réussir. Pour ce faire, il est important que nous puissions améliorer le niveau de connaissance de la communauté sur la maladie meurtrière qu'elle a rage. Nous devons également sensibiliser la communauté à la base et toute la population en général à l'adoption des mesures adéquates en cas de morsure par les animaux de compagnie, des animaux que nous aimons tant, que nous affectionnons tant, mais qui peuvent à un moment donné devenir un danger pour l'humain. Nous devons donc saisir l'opportunité de la campagne de vaccination en cours actuellement dans notre pays et faire vacciner tous les animaux de compagnie, je veux citer notamment les chiens, les chats et les singes. Ensemble, en unissant nos forces et en adoptant l'approche « Une seule santé pour tous » qui permet de mettre ensemble la santé humaine et la santé animale, nous pouvons éliminer cette maladie de nos vies et protéger ainsi nos communautés. Rien que pour le compte de cette année 2023, nous avons déjà enregistré 29 cas de mortalité humaine. Contre 25, l'année dernière, il y a donc un risque important. Il y a une équipe de vétérinaires, de médecins et même des équipes ambulantes qui sillonnent nos contrées aujourd'hui pour assurer ce service citoyen de vaccination. Je vous invite à apporter les animaux là. Je vous invite à signaler toutes les maisons où on a des animaux de compagnie, chiens, chats et singes, pour que tous ces animaux soient vaccinés. C'est ensemble que nous allons réellement traduire la volonté d'une seule santé. Une seule santé, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Une seule santé, c'est le domaine de la santé que vous savez. Une seule santé par rapport à la rage, c'est le cadre agricole. Mais pourquoi l'enseignement primaire ? Les enfants sont les meilleurs témoins de ce qui se passe autour d'eux. Et quand nous regardons les statistiques des personnes mordues, plus de 40% de ceux qui sont mordus sont des enfants de moins de 14 ans. Nous voulons éviter que cette cible soit facile d'attaque et que les enfants aident les parents à aller vacciner presque gratuitement les animaux. Convaincus et conscients ensemble de cet enjeu, je voudrais avec mon collègue lancer du haut de cette tribune la campagne 2023 d'éradication de la rage de notre pays. Agir, entendre ! Agir ensemble, éduquer, vacciner Agir ensemble, éduquer, procéder Agir ensemble, éduquer, procéder Agir ensemble. Il est bien à la fin. Les enfants de l'agriculture sont des enfants. Nous aurons de l'agriculture,